... Sylvia, bonjour. Marie, bonjour. Tu as découvert ton intérêt pour la peinture en posant comme modèle pour des peintres. Aujourd'hui, tu es artiste peintre numérique dans l'agglomération paloise depuis combien de temps ? Alors, je suis artiste peintre depuis à peu près un an, peintre numérique. Mais depuis le mois de juillet, j'ai beaucoup évolué de façon différente. Je vais te montrer un petit peu après mon évolution. Tu en es venue à l'art numérique en quelle occasion et pourquoi ? Ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui était solvant et tout ce qui était vernis. Quand on peint de l'acrylique, quand on peint à la bombe, c'est vrai qu'on peut être victime d'allergie, d'allergie physique. Beaucoup de peintres connaissent ce genre de choses. Mais pas simplement, il y a aussi une question d'émanation, de solvant au niveau environnemental et au niveau de l'habitat. Beaucoup de personnes sont de plus en plus sensibles aussi au niveau de l'écologie par rapport à des tableaux d'étoiles normales en acrylique parce qu'ils ne veulent pas d'émanation chez eux. Pour moi, le numérique est quand même une technique alternative qui est extrêmement sympathique puisqu'on peut arriver à faire une peinture qui ressemble à une réelle peinture tout en n'ayant absolument qu'un solvant. D'autant qu'en plus je travaille avec des entreprises qui utilisent des encres particulières sans aucune émanation. Donc c'est d'autant plus sympa pour moi de pouvoir justement apporter un petit peu ces renseignements et ces informations à ceux qui pourraient être intéressés par cette nouvelle technique. Tu travailles sur divers logiciels de peinture ? Alors en effet, je crée des dessins sur des logiciels de peinture numérique. Ce sont comme une toile en fait avec la peinture, acrylique, couteau, pinceau. Et puis j'essaie de composer avec plusieurs logiciels en fait de photographie comme Photoshop, GIMP, il y a aussi Painting. Voilà, donc c'est le cumul de ces différentes techniques qui peut m'amener à un résultat final. Donc il y a une différence entre la peinture pinceau et la peinture numérique. Tu peux obtenir de l'intensité et de la matière en profondeur. Oui, tout à fait. Alors ça ne vient pas forcément de ce que je crée, ça vient également du support. Puisque moi j'utilise un support qu'utilisent beaucoup de photographes, c'est-à-dire ça s'appelle de l'aludibon. Donc c'est une plaque d'aluminium, je vous montrerai ensuite. Ça donne une certaine profondeur déjà au niveau des rats et derrière lors de la tâche. Donc on retrouve ce type de support dans les expositions, surtout de photographie. Et comme en fait il y a un petit peu comme le plexiglas, en fait un certain vernis du vert dessus, le tableau, je vais vous montrer ensuite, ressort énormément. Donc c'est tout à fait différent d'une peinture numérique. Cependant, lorsque je travaille et que je crée sur un logiciel de peinture numérique, je peux faire beaucoup de choses comme un vrai peintre avec sa palette de peinture et avec ses pinceaux. Je n'ai pas autant de possibilités que lui, notamment au niveau des dégradés, mais quand même j'arrive à me défendre sur pas mal de choses. Est-ce que tu passes autant de temps sur tes tableaux qu'un autre artiste en passerait avec ses pinceaux ? Ça ne veut rien dire, ça m'est arrivé en effet de passer vraiment du temps sur un tableau et ça m'est arrivé d'en passer peu. Au même titre qu'un artiste peintre sur une toile acrylique qui va faire de l'abstrait, qui peut faire l'abstrait en une heure de temps, et un peintre de nature morte qui va faire tout dans le détail, qui va passer un mois entier à faire son tableau. Donc, la technique est différente, mais la façon et la création est pratiquement la même. Voilà, c'est juste la façon de l'aborder. Et la plupart des gens qui viennent voir mes tableaux, qui sont en exposition, ne connaissent pas du tout. D'autant plus qu'il y a très peu d'artistes numériques femmes. Beaucoup d'hommes le font et ne font pas du tout ce que je fais moi. Au niveau des algorithmes et des fractales qui sont utilisés pour faire du numérique, ça plaît beaucoup plus en fait aux hommes qu'aux femmes. Donc, de plus en plus, moi j'essaie d'informer les personnes de façon à pouvoir leur faire connaître cette technique et pourquoi pas se lancer aussi s'ils souhaitent se créer de cette manière. Des toiles assez différentes. Je vais te poser la même question que je pose à d'autres artistes. D'où te vient cette imagination, ce ressenti ? Comme tous les artistes, que ce soit peintre, sculpteur... Tu vas le chercher où ? On ne va le chercher nulle part. C'est quelque chose qui vient, qui est plus fort que nous. Je pense que quand on crée, on ressent tous à peu près la même chose. C'est très spontané. On part de quelque chose ou de rien. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de la toile ou du tableau, les choses se mettent en place jusqu'à temps. Par contre, moi je n'ai appris, je n'ai aucune école. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas fait d'art. Je suis absolument autodidacte. Je n'avais jamais ni créé, ni dessiné avant ça. Certains qui ont vu tes tableaux disent qu'ils sont solaires. Oui, comme moi je pense. Je suis très solaire aussi je pense. Ça c'est pour le côté positif Marie. Voilà. Après il y a d'autres choses plus négatives. Mais celui-là je pense que je l'ai. Si tu veux bien, je peux te montrer. Tout à fait. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Donc là au départ j'ai commencé avec des toiles de ce type-là. Donc c'est en effet un mélange mixte de fractales et puis également de peinture. Mais il est un peu plus verti. Oui, pardon. Voilà. Donc l'inconvénient c'est que c'était de la basse résolution. Alors je pouvais faire en effet des toiles de 40 par 40, ce qui est le cas. Donc c'était un petit peu bluffant. Il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était de la peinture en exposition. Mais ça n'est pas de la peinture. En tout cas c'est du numérique. Et c'était pas mal. Mais c'était trop peu. Parce qu'il y a des personnes attirées par des petites tailles. Mais beaucoup sont attirées par des grandes tailles. Donc c'était pas très intéressant pour moi de ne pas avoir une résolution en pixelisation plus intéressante. Voilà, celui-là il est très sympa aussi. Mais encore une fois. Dans tes débuts. Voilà, toujours il y a un an à peu près. J'ai commencé comme ça. Ma première exposition que j'ai fait dans le village dans lequel j'habite. Et ce sont ces tableaux-là qui ont bien plu d'ailleurs. Ah oui. Et des personnes sont venues voir et qui ont fait vraiment que c'était de la peinture. Et qui ont dit mais c'est extraordinaire ce que vous faites en peinture. Et en fait c'est de la peinture numérique et des fractales. Donc en fait ce mélange mixte qui donne ce résultat et qui est très sympa. Et ensuite, donc j'ai évolué un petit peu. J'ai fait des choses différentes. Donc là j'ai voulu le sortir un petit peu en plexi. Mais finalement, moi-même, j'aime les grands formats. Je pourrais même faire encore plus grand que je ne fais. Mais pour l'instant, je fais quand même du 80 par 80 au maximum. Je pourrais faire plus grand. Pourquoi tu préfères plus grand ? Je trouve que... Tu peux mieux te réaliser ? Les grands tableaux se remarquent. D'un point de vue esthétique, quand c'est grand, je trouve que c'est majestueux. Un mur entier, s'il a un seul tableau, est totalement illuminé. On n'a pas besoin de mettre autre chose. Je préfère un grand tableau, si tu veux, sur un mur entier que d'en avoir plein de petits. Bon, après c'est une question de goût personnel. Donc là c'est encore différent. Là c'est vraiment l'exemple de peinture numérique. Là tu vois, tu vois. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure Marie, c'est-à-dire avec de la Ludibon. Ah voilà, c'est ça. Donc avec des rails qui sont derrière. Voilà. Donc des petits rectangles comme ça. Bon, bientôt, nous en parlerons après. Je vais exposer de nouveau. Mais je ne sais pas si je pourrais mettre des rectangulaires. Mais enfin, en tout cas, ils existent. C'est ce type de tableau que je fais aujourd'hui. Donc évidemment, il y a un verre, bien sûr. Encore une fois, tu vois, la présentation qui est assez sympa avec des rails derrière de la Ludibon. Ce qui donne quand je disais une profondeur. C'est-à-dire que comme il y a un écart entre le mur et ton tableau, en fait il y a une espèce de recul. Et ça met quand même le tableau très très en avant. En fait, il se voit. Là c'est vraiment de la haute résolution. Donc je peux faire des trucs vraiment très sympathiques. Tu as déjà participé à des expositions. Et prochainement, tu vas en faire une autre. Oui, alors j'ai participé, puisque je n'ai commencé réellement que depuis le mois de juillet. J'ai participé à une seule exposition cette année, donc à Gans. En effet, j'ai présenté quelques tableaux numériques. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas du tout cette technique. Et ma prochaine exposition aura lieu à partir du 23 novembre. Donc ça démarre par un vernissage. À l'espace Balavoine, sur Bizanos, à partir de 18h30. Et j'enchaîne 15 jours d'exposition à l'espace Balavoine, toujours. Tu vas présenter dans le métro, au Châtelet, à Paris. Je te laisse continuer. Alors, oui, il n'y a pas que moi. On est plusieurs artistes, par une des galeries du NET. Quand je dis que le tableau a été choisi, c'est qu'en réalité, en fait, l'équipe qui s'occupe d'administrer cette exposition, on choisit, puisqu'il aurait donné le choix, bien sûr, sur plusieurs tableaux, on choisit un des tableaux, qui sera donc exposé du 11 au 17 décembre, au métro Châtelet, sur des affichages de 6 par 4, je crois. Donc, voilà, il y aura certainement une présence médiatique. Il y aura, voilà, pas mal de choses qui vont être faites. Et on a encore des surprises à venir, puisqu'on ne sait pas tout, nous, les artistes. Et donc, ils nous ont dit qu'on saurait pas mal de choses. Donc, c'est sympa. Donc, un des tableaux qui sera, bien sûr, signé avec mon nom et mon prénom. Donc, je fais partie des artistes qui vont exposer. Et ils nous ont déjà envoyé la maquette. Et en effet, ils avaient choisi un tableau très jaune, en fait, donc, qui n'est pas du tout dans le style de ce que je vous ai montré précédemment, puisque j'ai le problème, enfin, c'est un avantage et un inconvénient quand on est artiste, c'est que je touche un petit peu à tout. Donc, j'ai pu faire du street art, j'ai pu faire du pop, j'ai pu l'abstrait. Je fais un petit peu de tout et c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça démontre que je suis capable de faire plusieurs choses. Et c'est pas bien parce que souvent, les artistes, en fait, ont une empreinte, un style particulier, s'y accroche. Et généralement, on les reconnaît à leur empreinte. Tu fais partie d'une association ? Oui, tout à fait. L'association Acomartiste, qui est l'association des artistes sur Pau, conduite par Isabelle, notre présidente. Moi, je les remercie parce qu'en fait, cette association m'a apporté beaucoup. En fait, tous les contacts aujourd'hui que j'ai, cette possibilité aussi de vernissage, et cette évolution et cette connaissance, ces liens que j'ai pu nouer, bien, c'est grâce quand même à l'association Acomartiste, qui a été quand même un bon tremplin pour moi, et qui me permet aujourd'hui justement de rencontrer d'abord des gens très très bien, de nouer des contacts forts, et en plus aussi, d'un point de vue artistique, de trouver des endroits quand même très sympas. Et ça permet aussi d'évoluer en échangeant ce que vous faites ? Tout à fait. J'espère, Marie, que tu as raison. J'espère que ça va me permettre d'évoluer. Bon, j'évolue aussi à travers leur regard, par rapport à tous les artistes qui m'environnent. Et je suis quand même très contente de voir en effet. Bon, la seule chose que je regrette, et je le dis quand même lors du reportage, malgré tout, c'est qu'il manque pas mal d'endroits pour exposer. On lance la pelle ? Ben écoute, voilà. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu triste qu'à Pau, il n'y ait que la chapelle de l'Espérance. J'ai contacté pour une exposition, et les premières places, ce n'est pas avant 2021. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour exposer. Donc après, on est obligé de courir un peu après les gens, alors qu'il y a énormément d'artistes sur Pau. Plein de choses. Artistes peintres, artistes numériques, sculpteurs. Il y a plein de choses à faire. Et c'est quand même une ville qui est charmante. C'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas d'endroit où que les gens ne puissent pas venir à nous pour nous demander d'exposer. C'est ça qui manque un petit peu. On fait un appel donc à la ville de Pau, mais aux villes d'alentour qui sont tout aussi jolies, et aussi les petits villages. Tout à fait, les petits villages, voilà. De façon à mettre en place des endroits culturels où les gens prendraient plaisir à faire tourner les artistes de façon à ce qu'on puisse venir présenter chacun de notre tour, ce qu'on a créé, ce qu'on a fait, et ça serait extraordinaire. Voilà, donc l'appel est lancé aujourd'hui, Marie, avec cette interview. J'espère que quelque chose se fera. Merci Sylvia. Merci Marie, beaucoup. Merci. 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 Merci.